Bien plus loin que l'azur, à travers l'âge futur, Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argo, Explorons des mondes intersidéraux. Mister Trouillard est découverte, Avec nos amis extraterrestres. Et quels astronautes, nous sommes les astronautes. Ça doit être sain que Drus sentait, l'odeur du bling bling. Drus t'a trouvé, Drus te garde. Grr'... Grr... 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 Arrête p'tain déconconconconcen! Ce n'est vraiment pas drôle, monsieur400C! Grr... ... Wesh! Est-ce que quelqu'un a laissé traîner ses bossals? Ça pue juste que dans ma chambre. J'ai senti l'odeur, moi aussi, mais je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être toi qui as pété. Ha! Ha! Très drôle. T'es sûre que William n'a pas laissé traîner ses bossals à quelque part? Hé! Arrête! Tu as tout mêlé mes affaires. Puis les bas, notre cousin, puis moins que ça, il me semble. Ouh! Ça pue partout, dans le vaisseau. Ouh! Ben oui, est-ce que tu peux ranger ton coin de chambre? Tu trouveras peut-être d'où ça vient? C'est ça que je faisais. J'ai sorti mes choses pour les ranger. Il me reste juste à les classer. Parfait! Et comme William est absent pour la journée, si tu pouvais jeter un coup d'œil dans ses affaires, des fois que tu trouverais des bossals ou un vieux restant de repas, ce serait gentil. Pourquoi moi? Ah! Tout le monde va faire sa part. J'ai déjà demandé à Shaolan de ranger vos jouets dans le parc du vaisseau-jardin. Est-ce que c'est fait? Oui, maman. Le robot balayeur est passé aussi. Oh, walkie-talkie! Quoi? Ça veut dire merci en langue wouk-wouk. Et watamabouli, ça veut dire je vous aime. Watamabouli, moi aussi. Je savais pas que tu parlais en wouk-wouk. Oui, Drus m'a appris quelques mots pour le plaisir. C'est incroyable. Il dit parler plus de 50 langues. C'est vraiment impressionnant, hein? Eh bien bon, moi je vais continuer de chercher d'où vient cette odeur désagréable. On va pas en durer ça très longtemps, hein? Tu vas faire ce que je t'ai demandé, mon papa. Ok. Hum? C'est trop crabe. J'ose même pas imaginer sur quoi je pourrais mettre la main. À moins que... M'en chercher! Le plus drôle, c'est quand il a plongé pour attraper le collier et qu'il s'est étendu sur le sol comme une tige rampante! En tout cas, j'espère pour vous qu'il a bon caractère pis qu'il vous en voudra pas trop. Bien sûr qu'il ne m'en voudra pas. Ouais. Salut papa! Bonjour Zadias! Hé, salut, Baro! Dis donc, euh... Aurais-tu laissé... T'avais aimé le bossage? Non. Hein? Ça doit être William dans ce cas-là. À moins qu'on ait frappé une moufette volante pour que ça pue autant. Vous trouvez que ça pue, vous? Et je me demandais justement qu'est-ce qui sentait aussi bon. Hum, sur Upsilon, on aurait fait des parfums sublimes avec cette odeur. Des parfums? Vous êtes vraiment bizarres, vous, les extraterrestres. C'est vous qui êtes bizarres, les extra-Upsilien! Ha, 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 ha! Hé, veux-tu nous donner un coup de main, Baro? On est en train de faire l'entretien du miniaturisateur. Non, merci. J'ai autre chose à faire. Est-ce que je peux t'emprunter ta pince télékinétique? J'ai besoin de déplacer des objets à distance. Ah! C'est moi qui l'ai. Je m'en suis servi pour jouer mon tour à Driss. Ah oui, c'est d'accord, tu peux la prendre. Mais tu me la rapportes tout de suite après, hein? C'est promis. J'ai besoin de remonter le miniaturisateur. Les vis sont tellement petites qu'elles sont hors d'atteinte. J'ai absolument besoin de ma pince pour la remonter. T'inquiète pas. Je te la rapporte dès que j'ai terminé. Tu sais comment l'utiliser? Je t'ai souvent vu faire. Je devrais me débrouiller. Hein? J'en doute pas. Oh, bon, les jouets! Qu'est-ce que vous faites? Tu es là, toi? Est-ce que tu pourrais dire à Driss d'où provient cette senteur? Est-ce que vous parlez de l'odeur des vieux bassales qui empestent? Oh, oh, oh! Eh bien, Driss, l'odeur des vieux bassales qui empestent. Il trouve que ça sent la liberté. Ouh! La liberté? Oui, ça rappelle l'odeur de l'endroit où Driss s'est caché la première fois qu'il a réussi à échapper à ongles seuls. Oh oui, ça, Driss ne l'oubliera jamais. C'était sur la planète X-12. Oh, oh, oh! Qu'est-ce que tu fais, Shaolan? Ma mère m'avait demandé de ramasser. J'avais tout rangé. Ta mère t'a demandé de ramasser et tu le fais? Mais ouais, c'est normal. Tu fais toujours tout ce que ta maman te demande? Oui, presque toujours. Oh! Ça veut dire qu'elle est une esclave et qu'elle fait tout ce qu'on lui demande. Quoi? Rien! Cesse de ramasser, Shaolan, et être plutôt Driss à trouver d'où provient la senteur de liberté. C'est que je préfère ramasser, sinon ma mère ne sera pas contente. Ah oui? Comment il disait déjà ongles sales qu'Andrus n'obéissait pas? Ah oui! Si tu n'obéis pas immédiatement, je vais te tirer la huppe! Ouh, la couette! Ok, je finirai de ramasser plus tard. Oh! C'est donc bien compliqué! Pis, t'as-tu trouvé quelque chose? Pas encore. Je ne suis pas très habile avec la pince, mais je vais y arriver. Ok, je ne te dérange pas plus longtemps si tu es trop occupé. Ça va, attends! Ça va? Oui, oui, ça va. Je ne suis pas sûre, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Driss. Il m'a parlé fort. Pis il m'a obligé à chercher ce qui puait. Sinon, il m'a dit qu'il allait me tirer la couette. Tu as tiré la couette? Voyons, t'as mal compris? C'est peut-être une coutume au couette. Ouais, mais si c'est ça, sa coutume, je ne l'aime pas. En plus, il a mis le désordre dans le vaisseau jardin quand j'avais tout rangé. Il est vraiment bizarre. Dis-le à papa ou à maman. Ils vont croire comme toi. Ils vont dire que j'ai sûrement mal compris. Pis maman le trouve tellement impressionnant. Tu vas faire quoi d'abord? Je vais m'arranger pour ne pas le voir. C'est tout. Puis, est-ce que c'est d'ici que provient l'odeur de liberté? Non. Tu as raison. L'odeur semblait beaucoup plus forte dans l'autre vaisseau. Allez, viens, Shaolan. On va chercher à l'hier. Hé, ma sœur n'est pas à vos ordres. Oh, tu as encore besoin de l'esclave. C'est bon, Drus te la laisse. Mais quand tu en auras terminé, il aimerait bien la récupérer pour qu'elle puisse venir l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pince télékinétique. Ça sert à déplacer des objets à distance. Ça doit être avec ça que le fripon de Zodias a joué des tours à Drus. À tout de suite. Tu avais raison. Il est bizarre. Je pense vraiment qu'il faut que tu parles aux parents. OK. Oh, fascinant. Ouf. Ouah, ça sent encore plus ici. J'ai trouvé le coupable. Un vieux bossal? Non, c'est elle. Une plante? Pour être exact, une plante carnivore qu'on a cueillie il y a quelques semaines sur la planète XD12. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais dégagé de mauvaise odeur. Mais là... C'est bizarre. Je pensais que les plantes, ça sentait toujours bon. Ah, pas toujours. Tu sais que même sur Terre, il y a des plantes qui dégagent de mauvaise odeur, par exemple pour attirer les insectes pollinisateurs. Mais celle-ci est vraiment fascinante. Ouais. Surtout si on n'a pas de nez. En fait, j'ignore exactement pourquoi, mais elle s'est soudainement mise à émettre des gaz très malodorants. Une vraie petite usine à puanteur. Comme si elle pétait? On peut dire ça, oui. Je la soupçonne de mal digérer la nourriture que je lui donne et j'essaie de modifier son alimentation pour voir si ça peut faire diminuer les gaz. C'est drôle. Une plante qui pète. Ce qui est moins drôle, c'est que les gaz se sont infiltrés dans les corridors qui relient le vaisseau jardin à l'argot et maintenant, ça pue partout. Heureusement qu'ils sont sans danger. Ouf. Moi, je vais pouvoir dire à Drew ce qu'on a trouvé ce qui pue. Il aime l'odeur. Il dit que ça lui rappelle la fois qu'il s'est sauvé d'ongles sales. Vraiment? C'est bizarre. Ouais. Parlons de bizarre et de russe. Oui, je t'écoute. Oh, non! Ça recommence. Oh, j'ai mal au coeur. C'est l'odeur. Sors d'ici, ma comète, avant d'être malade. Oh, non! C'est pas vrai. Je suis pas capable de me concentrer. Ça pue ben trop. Oh. Oh. Je sais quoi faire. Fini de jouer des tours, M. Zodias, le comique. Vite, Bruce va le cacher dans sa malle. Ils verront que Bruce aussi est très fort pour jouer des tours. Oh. Ça me prend vraiment ma pince télékinétique. Salut, pa. Est-ce que je te dérange? Non, tu me déranges pas du tout. Allez, est-ce que t'es prête à faire un tour de peau au nez, papa? Plus tard, OK. Avant, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Ben voyons, qu'est-ce qu'il se passe, ma petite comète? C'est de russe. Il a été, disons, bizarre avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire, bizarre? Il m'a parlé fort pis il m'a donné des ordres. Il m'a dit que si je l'écoutais pas, il allait me tirer la couette. Ben voyons, t'en tirer la couette? T'es sûr? Oh non, on ne dirait pas que ça provient d'ici non plus. Oh ben, tiens, tiens, Drus, vous arrivez à point nommé pour me donner quelques petites explications. Oh, c'est toujours un plaisir pour Drus de partager ses vastes connaissances. Alors, que voulez-vous qu'il vous explique qu'il vous explique aujourd'hui comment les plic-tocs font pour manger la tête en bas ou comment les clink-tocs font pour marcher sur l'eau? Non, pas tout à fait. Rien de tout ça. Écoutez, je ne présume de rien, Drus, mais j'aimerais bien mettre quelque chose au clair. Shaolan, pourrais-tu répéter ce que tu viens de me dire? Elle est partie. Drus, avez-vous dit à Shaolan que vous alliez lui tirer la couette? Oui, mais... Elle a vraiment cru que j'allais lui tirer la couette? Elle est bien bonne. Drus est désolé, il aurait dû être plus clair. C'est ce que j'attends. Eh bien, voyez-vous, en ouc ouc, tirer la couette signifie offrir une récompense. Très chère Shaolan. Mais alors, pourquoi lui avoir donné des ordres et avoir mis le vaisseau jardin à l'envers alors qu'elle venait de tout ranger? Vous ne connaissez pas le Mélifouillis? Non. C'est bien la première fois en 125 ans que Drus tombe sur une civilisation qui ne connaît pas ce jeu. C'est très amusant. Le premier joueur doit mettre une pièce en désordre et le second doit tout remettre exactement au même endroit. C'est excellent pour la mémoire. Oh, désolé, Drus aurait dû t'expliquer. Bon. On dirait que tout ça n'était qu'un malentendu. Hum-hum. Tu sais, des fois, ce n'est pas évident de comprendre les coutumes des autres peuples. excusez-moi, je dois y aller. Excusez-la, elle vous connaît peu. Il comprend. Oh, Ulysse, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que t'as dit, on dirait que t'as vu un vaisseau fantôme. J'ai essayé de modifier l'alimentation de la plante qui est responsable de l'odeur fétide qui a envahi l'argo, mais ça a empiré la situation et elle émet encore plus de gaz. C'est devenu complètement irrespirable dans le vaisseau jardin. As-tu pensé la mettre sous une cloche de verre? Au risque de l'étouffer, jamais. Vous parlez de l'odeur que cherche Drus. Est-ce qu'il s'agirait d'une plante dans le vaisseau jardin? Oui, Drus. Je propose qu'on miniaturise la plante. Comme ça, ça va diminuer son odeur en attendant de trouver une autre solution. Mais ni, 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 ni. Drus adore cette odeur. Je sais, Drus, mais on n'a pas le choix. Pour les humains, c'est complètement irrespirable. T'as tout à fait raison. Donne-moi cinq minutes. Le temps de remonter mon miniaturisateur puis on va pouvoir miniaturiser la plante. Oh non. J'ai besoin de la pince télékinétique pour faire ça. Drus... Drus n'a pas la pince. Il n'a pas la pince. Je le sais, Drus. Elle est dans la chambre de Baou. Pourriez-vous aller me la chercher pendant que je finis de préparer les pièces? Non, non, non. C'est beau, je vais aller la chercher moi-même. La situation commence à être vraiment urgente. qu'est-ce que tu fais en combinaison? Ça sentait trop mauvais. Oh, très bonne idée. On a besoin de la pince que ton père t'a prêtée. C'est urgent. Elle est là, sur la table. Est-ce que l'autre on vient d'ici? Non, j'ai trouvé que ce n'est pas ici, c'est au vaisseau jardin. Ça vient d'une plante qui dégage des gaz. Ben, où la pince? Elle est là, ça. Je ne comprends pas. Je l'ai laissée là tantôt avant de sortir. T'es sûre? Oui, je te le dis. Je suis sûre de l'avoir laissée là. Bon, OK, je te crois, mais on en a besoin cette urgence après si on veut finir de remonter le miniaturisateur et enrayer l'odeur. C'est bien, mais... Cherche-la, s'il te plaît. Si tu la trouves, amène-la à ton père sans attendre. Moi, je vais essayer de guérir la plante en attendant. OK. Merci. C'est pas juste. J'ai parlé à maman puis à papa pour Drus. Qu'est-ce que tu fais en combinaison spatiale? C'est pour l'odeur. Puis t'as parlé aux parents? Ouais. Ça n'a rien donné. Maman était trop occupée avec sa plante puis papa y croit Drus à la place de me croire. Moi, c'est pas mieux. Maman me pense que j'ai perdu la place de papa et elle veut que je la retrouve. Je suis sorti cinq minutes, je l'ai laissée là puis quand je suis revenu, elle n'était plus là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a empruntée. Peut-être, mais qui? Il n'y a jamais eu de vol sur le vaisseau avant quelques jours puis qui est arrivé sur le vaisseau il y a quelques jours? Tu penses à Drus? Tu ne te souviens pas tantôt quand il a vu la pince? Peut-être qu'il l'a trouvé gigue? Peut-être, mais on n'a pas de preuves que c'est lui. C'est pas parce qu'il est bizarre que c'est un voleur. J'ai une idée pour le savoir. C'est quoi ton idée? On va lui jouer à un tour. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai trop peur de lui. Ben là, moi aussi, il me fait un peu peur. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aider? Qui serait bon pour lui jouer à un tour? Zodias! Oh, quelle douce odeur de liberté. Ça rappelle tellement de beaux souvenirs à Drus. Il y a toutes les plumes qui se dressent sur ses bras. Et en plus, ça lui permet d'oublier un peu le vilain tour que Zodias lui a joué. Je vous ai bien lu. Drus en a ras la hube de vos blagues idiotes. Il ne vous trouve pas drôles. C'est ma façon de vous souhaiter la bienvenue. Eh bien, allez souhaiter la bienvenue à Drus ailleurs. Drus, que faites-vous avec la plante? Quelle plante? Celle que vous tenez derrière votre dos. Je lui faisais faire une petite promenade. Drus, vous ne pouvez pas sortir la plante du vaisseau jardin. Vous savez que son odeur indispose les terriens. Drus voulait profiter un dernier instant de cette douce odeur de liberté avant qu'Eleana ne miniaturise la plante. Mais alors, pourquoi vous n'utilisez pas un capteur d'odeur? Vous pourriez conserver l'odeur de votre plante pour toujours. Un capteur d'odeur? Bien oui. Vous ne connaissez pas ça? Bien sûr que Drus connaît ça. Et on peut s'en procurer un sur ce vaisseau? Je sais que le jeune Baot en a un dans sa chambre sous son oreiller, mais je doute qu'il vous le prête. Oui, il comprend. Mais ça ressemble à quoi exactement un capteur d'odeur? Mais vous ne disiez pas que vous connaissiez ça? Bien sûr, mais les capteurs d'odeur terriens doivent être bien différents de ceux des Woukwouk. Donc, ça ressemble à quoi exactement? C'est un tube environ de cette longueur avec un diamètre de cette grosseur et à une extrémité, il y a une toute petite ampoule qui est très drôle. Très intéressant. Bon, Drus doit... Il doit y aller maintenant. Drus! Et donnez-moi la plante. Je vais la rapporter au vaisseau jardin. Appelez Shaolan? Shaolan! Drus s'est fait prendre dans mes racines. Il est parti chercher le capteur. Tu es déjà planté dans la chambre des garçons? Parfait! Drus là! Il a le capteur d'odeur! Qu'est-ce que vous faites là? Qui est là? Si c'est vous, Zodias, Drus ne vous trouve pas drôle. Sortez de votre cachette! Avouez que vous êtes venu voler. Oh non! Drus, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je... Drus! Je n'ai pas volé! Voler? De quoi vous parlez, Drus? Drus! Arrêtez-vous! Drus ne voulait pas voler! Il voulait seulement faire une ronde de surveillance pour empêcher le voleur de pince de voler autre chose. Mais voler! Mais qu'est-ce qui vous fait croire que la pince télékinétique d'Ulysse a été volée? Bah, on le seul bat égaré. Si la pince a été volée, le voleur ne peut être que... Zodias! Zodias? Ben non, non, j'y crois pas. Oh! Elle écoute! Eliana, j'ai retrouvé ma pince télékinétique. Bon, enfin, c'est pas où qu'il l'avait. Non, Zodias a fouillé partout et finalement, il l'a trouvé par hasard dans la malle de Drus. Le miniaturisateur sera prêt dans cinq minutes. Merci, Ulysse. C'est un complot! C'est sûrement Zodias qui l'a placé là pour faire accuser Drus! Drus, savez-vous ce qui est pire que voler? Voler et mentir! c'est le capteur d'odeur. Drus est désolé, j'en disais, Léana. Il voulait seulement empêcher Zodias d'utiliser la pince pour lui jouer un autre tour. Ce sont les tours du méchant Zodias qui poussent Drus à mal agir. What a ma boli! Peu importe votre motif, Drus, voler et mentir, c'est pas acceptable et ce sera jamais toléré sur l'argot. Drus le sait, mais c'est le capteur d'odeur. Drus voulait seulement l'emprunter pour capter l'odeur de la plante qui lui rappelle le si beau souvenir. Quoi? Un capteur d'odeur. J'y garde de quoi vous parlez. C'est long comme ça et gros comme ça et puis bon, c'est comme ça. Ça, c'est une lampe de poche antique. Mais peu importe ce que c'est, Drus. Emprunter sans demander la permission, c'est pas plus acceptable. Oh, Drus! Drus ne le refera plus, c'est promis, Léana. On en reparlera, Drus. Pour l'instant, je dois des excuses à quelqu'un. Oh, excuse-moi d'avoir pensé que t'avais perdu la pince télékinétique. Ça va, tu pouvais pas savoir. Quand est-ce ça va arrêter depuis? Ton père va miniaturiser la plante dans quelques instants. Enfin, je commençais à avoir chaud, je vais pouvoir enlever ma communaison. Est-ce que je peux continuer à m'exercer avec la pince télékinétique en faisant mon ménage? Ah, ben, si ton père accepte de te la prêter quand il y en aura fini, je suis d'accord. Ah, puis, à ce que je sache, il est pas interdit de s'amuser en travaillant. Oh, vite, papa, c'est quelque chose. Ça s'en vient, ça s'en vient. Encore un petit réglage. Merci de nous avoir été à piéger, Drus. Ça a marché comme prévu. Ça m'a fait plaisir quand je pense que Drus a cru qu'un capteur d'odeur pouvait ressembler à une vieille lampe de poche terrienne. Ouais. J'étais vraiment pas sûr qu'il y croirait. Qu'est-ce que vous complotez, là, vous deux? Rien. Oh, vite, papa, dépêche-toi. J'ai terminé. On va enfin pouvoir miniaturiser la plante et l'odeur devrait presque disparaître. Ah, enfin, on peut respirer. Dommage. Ça sentait si bon. Dommage surtout qu'on puisse pas faire miniaturiser Drus aussi. Bon, on va lui laisser une chance pour cette fois, mais je vais l'avoir à l'oeil. Drus n'est pas méchant, mais à force de passer du temps avec les serpilleurs, il a probablement pris quelques mauvais plis et perdu son sens de l'humour. Je vais vite la rapporter à elle et Anna pour qu'elle puisse s'en occuper. Merci, Zodias. Toi, là, t'as vraiment bien fait de me parler de Drus et de sa manière d'agir avec toi. Excuse-moi de pas t'avoir cru au départ et je te promets que je vais parler à Drus et que ça ne se reproduira plus. Merci. Hé, qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, de faire un tour de, je ne sais pas moi, de pôner papa? Oui! Allez! En sommeil! Oui, pleuver, pôner, pleuver! Voyage avec nous. Rends-toi sur le squad.téléquebec.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada